Les trésors humains vivants ont reçu leur distinction et le shérif de Nourou a reçu la sienne aujourd'hui des mains du Premier ministre Dr. Chouelko Kalamaïga. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Fin de formation à Bafo dans la région de Ségou de 784 recrues. Ces recrues ont appris durant six mois les notions militaires, le maniement des armes, les valeurs de citoyenneté et du patriotisme ainsi que les modules de socialisation Ramata Konate et Bakari Traori. Elles sont désormais imbibées de nouvelles connaissances militaires et tactiques pour leur fonction d'agent de l'État. Les 784 recrues de la fonction publique viennent de boucler six mois de formation commune de base à Bafo dans la région de Ségou. Du début de cette journée à Bafo, marqué par des honneurs militaires, des exercices au champ de tir, des cours de socialisation, avec un gros plan sur le code de l'éthique et de la déontologie de l'agent du service public, tout reflète l'assimilation des notions militaires, de citoyenneté, de patriotisme entre autres. Il y avait beaucoup de choses dans la vie que nous ne comprenons pas étant dehors. On a vu que les militaires sont tous des polyvalents. Ici, on a appris la ponctualité, la rigueur, l'excellence, servir la patrie avec honnêteté, avec dignité. Vraiment, quand nous commencerons à exercer nos fonctions, nous serons à la hauteur des attentes. Ce qui m'a marqué ici, c'est la ponctualité. Comment ? Parce que nos aires de réveil ici, ça nous permet d'être toujours à l'heure, dans nos différents services. En plus, à notre venue ici, on avait du mal à se supporter. Et ces encadreurs, ils ont fait en sorte de redresser les tordus. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de dur à casser. Donc, avec ce genre de cadre dans l'administration, on peut dire que ça ne peut que faire avancer le pays. Je me félicite de l'état de votre morale qui est au beau fixe. Je me réjouis également que la formation ait contribué à apporter des changements positifs dans votre vie, à renforcer votre aptitude physique, des réflexes de sécurité renforcées et des aptitudes nouvelles acquises. Le ministre en charge de la jeunesse et son collègue de la fonction publique ont également, au cours d'une séance, mesuré le niveau des recrues quant au module enseigné. Nous voyons maintenant les résultats. Les résultats sont concrets. Toutes les questions qui ont été posées sur l'éthique et la déontologie, vous avez répondu à toutes ces questions. Je voudrais féliciter les formateurs parce que les produits que nous avons, c'est grâce aux formateurs. Vous êtes très bien outillés maintenant pour aller prendre fonction, en veillant au respect des trois principes préconisés par le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est le respect de la souveraineté du Mali, c'est le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises des décisions. Chers recrues, votre service militaire obligatoire est aujourd'hui accompli. Vous faites désormais partie de la réserve militaire en construction. Une construction et un modèle de fonctionnaire pour améliorer la qualité des services au sein de l'administration malienne. C'est là une concrétisation de l'une des recommandations des ANR, Assise nationale de la refondation. Une concrétisation déclenchée depuis l'annonce du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de rendre obligatoire le service national des jeunes pour tout fonctionnaire de l'État. Merci.